Ok, donc tout est prêt, nous allons donc enchaîner, comme je le disais à l'instant, avec Assassin's Creed 2, prévu pour le 19 novembre, avec en privilégié la compagnie de Gaëlec qui est venue tout droit de Montréal pour vous montrer le jeu. Il va tout vous faire en détail. Alors on va peut-être encore avoir une démo différente de ce matin. C'est toujours le même niveau, mais on voit des façons différentes de le faire, donc vous aurez certainement, pour ceux qui l'ont déjà vu ce matin, une autre version, on verra. Donc voilà, je vous laisse avec Gaëlec, je vous souhaite une bonne démonstration, à tout à l'heure. Test, yeah. Donc, Assassin's Creed 2 commence exactement où Assassin's Creed 1 s'est terminé. On sent encore l'histoire de Desmond dans le présent avec lui aussi. Il y a du développement par rapport à l'histoire des atouts dans le vieux, dans le présent. Les 90% du jeu ont vu l'histoire d'un autre ancêtre de Desmond qui s'appelle Hedio Oligdore Tapirenzi. L'époque, c'est la Renaissance italienne, donc par la fin du 15e siècle. Et le jeu se passe sur 30 ans, donc on voit Hedio en tant que jeune homme évoluer en tant que assassin et maître assassin. Cette mission-là, ça passe à peu près à la nuit de juin, à la fin du juin de 10 ans de séquence, donc la dernière mission de 10 séquences. Et toutes les missions précédentes, c'était la préparation à cette mission-là. Donc, on a volé des armes, des armures, pour pouvoir tuer des archers qui gardent un palais, et remplacer ces archers-là par des voleurs déguisés, comme des archers. Une fois que les cinq archers vont être tués, moi, je vais pouvoir infiltrer le palais et tuer ma cible et Milo par barrivo. Je vais vous montrer vite-vite les magasins. Donc, on a fait un petit système économique dans la société 2, où on peut acheter des armures pour avoir plus de vie, des armes pour faire plus de dommages, et aussi acheter des munitions comme les bombes fumigènes et les couteaux. C'est aussi avec le système économique qu'il faut acheter des métiers pour pouvoir se guérir, parce qu'on ne guérit plus graduellement comme dans AC1. Une bonne façon de voler de l'argent, c'est de voler du monde et de s'éloigner après, pour pas qu'ils sachent que c'est moi qui les a volés. L'escalade est plus rapide, juste en tenant le bouton « High for fast », là, c'est vrai qu'il va grimper plus vite, surtout dans les vides comme Belize ou les maisons à quatre étages. Et, bon, cette mission-ci, je voulais compter « Tu es sans carcher », « Tu es massif ». Ça démontre que c'est plus varié qu'AC1, mais je tiens à vous compter un peu, c'est quoi les types de missions qui viennent après, pour vous montrer encore comment le jeu varie. Donc, après cette séquence-là, la première mission, c'est de suivre un groupe de personnes pour écouter ce qu'ils disent. Après ça, on va aller avec Antonio explorer les entrées d'un autre palais pour voir si on peut s'infiltrer. Alors, il faut s'occuper d'Antonio, s'il s'est fait attaquer, il faut pouvoir le défendre. La mission d'après, il faut aller tuer des gardes à certains endroits pour que les voleurs puissent placer des gros feux. Pour que, dans la mission d'après, on puisse utiliser l'aile volante de Léonard de Benji et entrer dans le palais pour tuer la cible. Parlant de tuer, c'est très facile et fun à faire dans la C2. Un des moves qu'il y avait dans la C1, le Air Assassinate, qui faisait sauter, appuyer au bon moment, puis avoir la cible au bon endroit pour réussir le mouvement. Beaucoup des assassinats, alors qu'on n'est pas encore détectés, on s'est arrangé que ce soit beaucoup plus facile. Donc, j'ai juste à loquer sur mes ennemis, sélectionner la date, puis en fait, me faire détecter. On va m'occuper de cet archi-là, parce que c'est tombé. On va, on him! Let's go! Il est pas mort. Il est désormais. Tu dis son âge. Donc, J'ai mon âme cachée sélectionnée. Je peux la sélectionner par un des recoursis sur la manette, ou par le Weapon Wheel. Ça vous donne un aperçu de la couleur des armes qu'on peut utiliser dans le jeu. Et, j'appuie sur l'attaque. Donc, rentrée à cette partie du jeu, on a deux mes armes cachées, pour deux fois plus de fun. Et, bon, puis là, ce que je viens de faire, j'ai tué deux personnes, c'est une action répréhensible. Et, comme voler et d'autres actions dans le jeu. Et, une des façons, ce que ça fait, c'est que ça montre la jauge en haut à gauche, la jauge de notoriété. Ce qui se passe, en fait, c'est que le monde entend parler des meurtres qui sont passées, et qu'ils disent « Ah, l'assassin est en ville ». Donc, on est plus recherchés. Il y a trois façons faciles de faire baisser la jauge. Enlever les « wanted posters » d'Edzio. Donner un pot de vin à certains orateurs qui parlent de nous. Et, ou tuer un officiel qui nous cherche. Si la jauge devient pleine, ce qui se passe, en fait, c'est que les gardes vont nous attaquer dès qu'ils nous voient. Donc, parce qu'on est connus. On a écouté nos fans. Et, on peut maintenant...